Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente comment convertir et donc encoder votre cours en vidéo pour le proposer sur netprof.fr Le but c'est de convertir votre vidéo en format MP4 avec le codec vidéo H264 et le codec audio AAC qui sont aujourd'hui les codecs standards pour tout ce qui est HD Donc comment on va faire ? C'est très simple, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Mediacoder Alors pour récupérer Mediacoder, comment on fait ? C'est facile On va sur internet et on tape Mediacoder dans la recherche Ok, alors ici on va le télécharger directement sur le site du fabricant C'est toujours ce qu'il y a de mieux Vous avez la dernière version et vous êtes sûr que le logiciel ne comportera pas de spyware, malware et autres qui ont été rajoutés Donc de programmes indésirables on va dire Et donc on va le prendre sur MediacoderHQ.com Vous voyez MediacoderHQ.com Parce que vous pouvez la voir ailleurs Mais le mieux c'est directement chez le fabricant Donc on y va Donc là on arrive sur cette page Alors cette page correspond à la page le 15-12-2012 Elle peut bien entendu évoluer On va sur Download Et là on va sur Download Mediacoder Full Edition D'accord Là il vous propose la version x86 donc 32 bits Ou la version 64 bits x64 Alors par défaut mieux vaut utiliser effectivement la version x64 Mais ça implique que votre système soit bien 64 bits Alors ce que je vous conseille c'est vous prenez celle-là Et si ça ne marche pas vous prenez celle-ci Maintenant pour avoir une indication quand même Avant de faire ça Et bien on va ici dans Démarrer On va sur Ordinateur Bouton droit Propriétés Et là vous voyez type de système Système d'exploitation 64 bits Voilà Bon donc ici on va télé Lancer le téléchargement en cliquant ici Et là il nous propose de choisir effectivement un serveur de téléchargement Alors on prend le premier par exemple Et donc Là théoriquement si tout fonctionne bien Voilà il nous propose de le télécharger Donc on fait enregistrer le fichier Là il nous demande où le mettre Bon ok Alors moi je ne vais pas le télécharger Parce que ça va être un petit peu long Je l'ai déjà téléchargé Afin de vous éviter le temps du téléchargement Donc on fait annuler Ok Voilà Et donc vous voyez moi je l'ai ici Donc Une fois que vous l'avez téléchargé Vous double cliquez dessus Vous faites oui bien sûr Et là Ça se lance Voilà Il vous dit Welcome to MediaCoder X64 0817 Donc cette version est la version du 15-12-2012 Bien entendu elle peut évoluer Donc on fait next I agree Ok Next Alors la seule chose Moi j'enlève là le desktop shortcut Parce que je préfère ne pas avoir Des choses sur le bureau Mais pour les besoins de la démo là Je vais le laisser Donc on laisse tout par défaut On fait next Alors là Internet Explorer Il vous demande J'accède Alors Pourquoi vous avez ça ? Parce que pour une raison très simple C'est que MediaCoder est un logiciel gratuit Et donc il faut bien Qu'il gagne un petit peu d'argent Quelque part quand même Parce que c'est du développement Tout ça Et donc en réalité Le Ils ont un contrat avec Microsoft Et Le fait d'insérer ceci Leur permet De toucher un petit peu d'argent Via Microsoft Maintenant vous n'êtes absolument pas obligé De D'accepter tout ça Même je vous le déconseille Fortement Parce que ça n'a rien à voir Vous utilisez L'explorateur Que vous voulez Que ce soit Internet Explorer Que ce soit Chrome Que ce soit Firefox Ou autre d'ailleurs Donc vous cliquez Je refuse de définir Internet Explorer Comme mon navigateur Par défaut Ok Et vous faites install Et là Oups Ça s'installe Voilà Ok Finish Hop Voilà Donc là il nous dit Ah bon Donc on ferme D'accord C'est une petite page d'informations Sur le web Alors donc ici Vous voyez Il nous a bien créé L'icône Le raccourci Excusez-moi Puisque ça c'est le fichier D'install Vous voyez Point exe Et ça c'est le raccourci On voit bien Il y a une petite flèche Alors si vous n'avez pas ce raccourci Vous allez retrouver le programme Dans Hop Ici Tous les programmes Et on descend Et là Vous avez Mediacoder Et hop Vous cliquez ici Voilà Hop Ça se lance C'est parti Ok Alors vous cliquez un coup Là-dessus Là Ici Hop Et voilà Donc Ici vous allez Cocher Skip the screen On start up Comme ça La prochaine fois Vous n'aurez pas Cet écran Et vous tapez sur Start now Voilà Ok Alors On va maintenant Sélectionner Le cours Que l'on souhaite Donc la vidéo du cours Que l'on souhaite Encoder Donc on fait Add Alors Oui Une petite chose Là tout ça C'est effectivement En anglais Alors Pour ceux qui le souhaitent Vous pouvez Changer L'interface Et voyez La langue de l'interface Et mettre French Ici Voilà Ok Donc il nous dit Qu'il faut redémarrer Pour que ça soit pris en compte Donc on ferme Ok On redémarre Vous voyez On n'a plus L'autre Alors il faut toujours Cliquer un coup Pour que ça Ça s'en aille Et voyez Donc là On a Mediacoder Qui se lance Directement Puisqu'on avait Coché la petite option Et là On l'a en français Bon Ceci dit C'est pas complet Parce que vous voyez Ici Add Delete Ça reste en anglais Mais enfin bon C'est déjà un petit progrès Ok Alors On clique sur Add Ajouter un fichier Alors moi Je l'ai mis sur le bureau Pour les besoins de la démo Vous voyez Il est là Mais vous pouvez aller le chercher Dans vos vidéos N'importe où Ok Donc on sélectionne Voilà Donc là La vidéo Excusez-moi Est déjà en MP4 Bon Vous Ce que vous Vous saurez Souvent C'est du point Move Par exemple Ou autre chose Bon Ça peut également Être déjà du MP4 Donc Une fois qu'on a fait ça On va dans Tâches à accomplir Là Vous voyez Il n'y a rien à toucher Vidéo Alors Ici Maintenant Vous allez Sélectionner Donc Débit vidéo C'est bon Ici Vous allez mettre 3500 D'accord Mode de débit Vous allez mettre CBR Format Donc H264 Voilà Ok Et pour le reste Ici Là Vous le laissez par défaut Donc Débit constant CBR H264 3500 Ok Audio Alors audio On sélectionne LCAAC Voilà Ici LCAAC Alors vous en avez d'autres Qui sont des versions Plus Récentes Mais beaucoup moins Standard Et qui offrent Des performances Qui sont à peine supérieures Donc clairement Ça ne vaut pas le coup Donc vous prenez bien LCAAC Ok Une fois que vous avez fait ça Vous allez ici Mode de débit Vous mettez toujours CBR Et vous mettez En dessous 192 Voilà D'accord Après Container Donc vous allez sélectionner Le MP4 Vous voyez ici MP4 Voilà Après Voilà Après vous allez dans Images Alors là Vous avez Retaillé Ici Vous cliquez Et vous mettez 1024 Par 576 D'accord Après Ici Images par seconde Vous cliquez Et vous sélectionnez 25 Voilà Ok Et ici Là Le reste Vous laissez Par défaut Donc 1024 576 25 images Secondes Ok Voilà Après Pour le son Alors Soit La vidéo Excusez-moi Le niveau audio Est bon Et Vous n'avez rien à toucher Ici Mais souvent Quand On Fait la capture Enfin Quand on fait le cours On a un niveau audio Qui est pas assez fort Et donc Dans ce cas là Et uniquement dans le cas Où le niveau audio N'est pas assez fort Vous mettez Single sample Alors Si vous savez pas Et bien écoutez Vous sélectionnez Single sample Comme ça S'il y a besoin Il va effectivement Normaliser S'il n'y a pas besoin Il le fera pas Alors normaliser Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'il va remonter Le niveau audio Au niveau optimal Qui est donc 0 dB Ok Puis après Temple là Il n'y a rien Pas la peine Soutil Tout ça On s'en fout Il n'y a plus besoin De toucher à tout ça Demi streaming On s'en fout Voilà Donc vous avez fait ça Ça y est C'est bon Donc Je reprends Donc Tâche accomplie Vidéo Ok Audio Ok Container Ok Images 1024, 1116 25 Ok Son Single sample Ok Donc là On est bon Parfait Et donc On clique sur Start Et hop C'est parti Voilà Donc Il nous encode Effectivement La vidéo Alors Ça peut être Plus ou moins long Ça dépend Effectivement De la puissance De votre ordinateur Voilà On y est presque Bon Même si c'est un peu long De toute façon Vous attendez Vous le laissez bosser Il n'y a pas de problème Et voilà Réencodage terminé Ok Pouf pouf Voilà Et donc Vous voyez On avait le premier Qui s'appelait output Et là il en a créé un autre Qui s'appelle output1 Qui est donc Le fichier Réencodé Au format Pour pouvoir L'uploader Sur netprof.fr Et donc Quand on fait Un bouton droit Dessus Propriétés Détails Vous voyez On a bien Vous voyez Le débit C'est un petit peu inférieur Parce que bon Il n'avait pas besoin De tout ça Telle transmission Ok 48 C'est très bien Parfait Ok Ok Donc voilà Ça y est Vous avez converti Votre cours Au bon format Pour netprof.fr Et vous pouvez Nous le proposer Je vous remercie Et je vous dis A bientôt Sur netprof.fr Merci Au revoir